Salut les étalons, c'est Gauthier et Christophe. Bonjour à tous. Vous entendez peut-être l'ambulance derrière, ça prouve qu'on est en live. Merci à tous d'être présents aujourd'hui sur notre webinar où on va parler de comment étalonner une sonde de température et Gauthier nous fera part des bonnes pratiques. Ça suit aussi la liste des webinars qu'on oriente un peu température dernièrement. Et ça rejoindra aussi notre e-book, donc livre électronique qui sera bientôt disponible. On va encore attendre une minute ou deux, le temps que les derniers arrivants puissent nous rejoindre. Encore une fois, on va être ensemble. L'objectif, c'est d'être ensemble pendant 25 minutes. Gauthier, si tu peux m'aider à passer. Merci. Donc, pour rappel, nos contenus éducatifs, toujours nos webinars qui sont enregistrés, comme celui-ci, notre blog sur la métrologie, quelques vidéos, les livres blancs. Donc, si vous souhaitez vous éduquer sur les bonnes pratiques métrologie et devenir un vrai étalon et ne pas rester au stade de Cro-Magnon, consulter nos contenus, on aime à penser que ça vous aidera. Le chat est ouvert, les questions sont ouvertes. On aura également des sondages pendant le webinar. Donc, posez vos questions et on y répondra au fil de l'eau. Le but, c'est que ce soit interactif quand même, comme un webinar peut l'être. Et donc, notre prochain webinar qui sera sur la présentation du MC6T, qui est, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, qui est notre nouveau four d'étalonnage innovant pour la partie vraiment étalon. Donc, on va pouvoir débuter. Donc, on va d'abord rapidement échanger, dire que sont les sondes de température. Bon, c'est peut-être en France une porte ouverte, mais on va évoquer ça brièvement quand même, qu'on est tous à la même base de départ. Les principes généraux que je vous présenterai également. Et ensuite, Gauthier, en tant qu'expert étalon, nous fera part des bonnes pratiques sur comment bien réaliser un étalonnage en température. Pour la partie sonde, on va parler des capteurs plutôt que sonde. D'ailleurs, capteurs de mesure de température, de technologies privilégiées, les sondes résistives. Généralement, ce qu'on voit le plus, ce sont les sondes platines. Alors, certains pourront dire, OK, la stabilité, ça va dépendre des thermocouples, l'exactitude aussi, le type de thermocouple, à quelle température. Mais là, encore une fois, on est dans des généralités. Donc, pour dire de manière simple, sonde résistive, on va prendre les platines. Platines 100, Alpha 385, c'est ce qu'on voit le plus en France, qui, elles, sont plus stables, plus justes et également qui ont un bon comportement linéaire en fonction de la plage de température, qui n'ont pas besoin de compensation de soudure froide, qui n'ont pas besoin d'avoir d'extension de fil en cuivre, qui sont généralement plus coûteuses aussi et qui ont besoin d'un courant d'excitation pour justement avoir la valeur de la résistance, qui sont également plus fragiles. Donc, après ça, c'est le choix vous-même sur vos procédés de ce que vous installez. Mais les considérations vont être quand même plus ou moins identiques entre les thermocouples et les sondes résistives quant à la partie vérification et étalonnage. Et donc, les thermocouples, généralement adaptés pour des températures très élevées, puisque les sondes résistives vont s'arrêter vers 650. Les thermocouples, on peut monter facilement à plus de 1000 degrés. Elles sont robustes, elles ont un temps de réaction rapide. Par contre, c'est vrai qu'en termes de justesse, c'est généralement pas ce qui se fait de mieux. Donc, rapidement, après, si vous avez des questions sur ces technologies aussi, sur les différents capteurs de température, encore une fois, il y a le chat. Et vous trouverez également aussi un livre blanc sur le sujet. Donc, on va quand même passer, parce que l'objectif, ce n'était pas de parler des capteurs de température aujourd'hui. Le principe général reste assez simple. On parle d'étalonnage, donc étalonnage par comparaison avec une température connue. La température doit être générée physiquement, puisque là, on ne peut pas la simuler. On doit vraiment la générer physiquement, comme vous auriez, par exemple, aussi une pression. Donc là, on s'est mis un exemple à 100 degrés. Là-dessus, 100 degrés, c'est un bon point aussi. Il y a peut-être certains d'entre vous. En tout cas, c'est vrai que ça se fait en fonction des exigences, des procédés et de ce qu'on doit faire, d'utiliser, par exemple, une casserole avec de l'eau bouillante. Donc, c'est vrai que le 100 degrés peut se retrouver assez facilement à la température d'évaporation. Après, on voit quand même beaucoup de personnes utiliser quand même des sources de chaleur ou de froid, type bain d'étalonnage ou four à air sec. Ça, on va y revenir après plus en détail. Mais donc là, généralement, des procédures aussi sur plusieurs points, en montée pour vérifier la linéarité avec des outils type bain ou four. Donc, vérification par comparaison avec un étalon connu entre un capteur de référence qu'on va venir insérer ici dans notre boîte noire et verte, qui est une boîte aux belles couleurs, qui est une boîte bimex. Mais là, on n'a pas vraiment stipulé quel type de techno. Mais voilà, on envoie notre sonde de référence étalon pour s'assurer de la température générée. Pour regarder justement la température de référence et la comparer avec le capteur à étalonner. Donc là, on fait vraiment un étalonnage par comparaison. Donc, on peut là-dessus, bien évidemment, on a les sondes. Il faut pouvoir réaliser la lecture. Donc là, on les connecte à des thermomètres, à des indicateurs. Ou alors, si on fait une boucle de température, telle qu'on en avait parlé lors d'un précédent webinaire aussi, on regarde directement la valeur sur la supervision. Dans le cas présent, on voit que les 100 degrés de référence sont aussi donnés par le four. Et après, bien évidemment, la comparaison se fait avec la sonde de référence et le capteur qui a vérifié avec la température que eux donnent. Alors, 100 degrés, plus ou moins la valeur vraie. Un autre critère à prendre en compte va rester aussi l'homogénéité. Oui, Gauthier, tu peux m'interrompre. Donc, on va parler de l'homogénéité parce que, bien évidemment, un des points aussi difficiles sur la température, c'est de se dire, OK, la température qu'on considère comme juste et vraie, elle est prise à un endroit donné. Donc, la sonde, généralement, on ne peut pas la mettre exactement au même endroit, le capteur qu'on va vérifier. Donc là, comment est-ce qu'on sait la différence réellement de température ? Donc, ça, ça va rentrer dans d'autres sources d'incertitude aussi. Et Gauthier, pareil, en parlera après. Donc là, on voit bien les deux flèches oranges qui se disent, OK, on a deux prises de température, mais qui sont quand même à des endroits différents. Donc, comment est-ce qu'on s'assure de cette bonne vérification et des bonnes pratiques ? Et là, pour ça, je vais laisser la parole à Gauthier. Merci, Christophe. Donc, oui, comme Christophe l'a dit, quand on regarde le principe général d'un étalonnage en température, une simple comparaison entre une référence et une sonde ou un capteur à tester, sur le papier, ça paraît simple et pas forcément différent d'autres types d'étalonnage, comme on pourrait faire un étalonnage en pression, par exemple. Mais la difficulté, c'est bien évidemment la température qui est une grandeur qui est non homogène par excellence. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis cette phrase ici, qui est aussi quelque part un peu enfoncée, une porte ouverte, mais qui est toujours bon de se rappeler, c'est qu'un capteur de température mesure uniquement toujours sa propre température. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si vous plongez, quand vous plongez une sonde de température dans un bain ou un four à 100 degrés, et que la sonde avant était à la température ambiante, il va y avoir un certain temps avant que cette sonde-là mesure vraiment les 100 degrés. Voilà, donc ça, c'est par exemple un challenge qu'on peut avoir. Donc, toute l'idée, en fait, et toute la difficulté quand on va réaliser un étalonnage en température, ça va être de comment s'assurer que la température du capteur à étalonner et du capteur de référence soit la même. Voilà, donc c'est de ça dont on va parler dans la suite. Excuse-moi, Gauthier, est-ce que je peux t'interrompre ? J'avais un sondage juste avant pour savoir et étudier avec vous quel type de source de chaleur ou froid vous utilisez, que ce soit de four ou bain. Donc, je vous propose très rapidement, pendant une vingtaine de secondes, de faire ce sondage que j'ai raté. Voilà, je vous l'envoie. Et comme ça, donc choix multiple, vous pouvez sélectionner soit four, bain ou autre. D'autres sources, on parlait tout à l'heure de casserole. On rencontre aussi des clients qui font des vérifications au point de fonctionnement directement. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir des procédures en trois, cinq points. Donc, un point de fonctionnement, ça peut être suffisant aussi. Donc là, le cas échéant, uniquement une chaîne de température étalon. Voilà, je pense qu'on ne va pas rester forcément trop, trop longtemps. Quoique la tendance a l'air de s'inverser. Alors, je vous tiens encore dix secondes. OK, super. Pour ne pas trop vous prendre de temps. Voilà. Donc, je l'ai fermé. Normalement, je devrais… Est-ce que je peux vous parten-manage, Paul ? Est-ce que vous avez vu les résultats ? On ne dirait pas. Ah, alors attendez. Je me suis égaré. Et là, logiquement, vous devriez voir les résultats. Donc, bon, majoritairement, on va dire bain et four qui sont quand même utilisés à plus de 50 % parmi vous. J'imagine que certains d'entre vous ont les deux technos en fonction du type de sondes, des températures aussi que vous souhaitez utiliser, du nombre de sondes que vous avez à vérifier en même temps. Donc, merci. Voilà pour les résultats de ce sondage. Et désolé, Gauthier, pour t'avoir interrompu. Je te laisse la parole. Pas de problème. Donc, avant de rentrer dans les considérations vraiment matérielles, tout étalonnage, vérification va commencer par une phase de préparation qui peut être importante. L'étalonnage en température est quelque chose qui prend pas mal de temps. Donc, c'est aussi bien de prendre le temps avant de démarrer, de bien préparer sa manipulation et éventuellement de détecter si l'étalonnage est vraiment nécessaire. Donc, au niveau de la manipulation, par exemple, les sondes peuvent être fragiles, notamment les sondes de référence. Les sondes de référence résistives sont des sondes qui peuvent être assez fragiles. Donc, il faut faire attention au niveau de la manipulation, éviter les chocs mécaniques et thermiques. Voilà, on dit que c'est jamais très bon de, par exemple, de plonger directement une sonde de référence qui sera à la température ambiance dans un four ou un bain qui serait à 500 degrés par exemple. Voilà pour le premier point. Une inspection visuelle, voilà, il faut toujours inspecter visuellement sa sonde à étalonner. On peut parfois, rien qu'à l'œil, déterminer si le capteur est juste ou pas. Parce que s'il a des coups, s'il a une courbure, on pourra se poser des questions sur ces mesures. Le nettoyage, si on a des sondes qui sont contaminées par des liquides chimiques ou autres, un nettoyage peut être nécessaire, notamment si on doit le mettre dans un bain. Parce que forcément, on aime tous, je pense qu'on mange tous à peu près des frites. Quand on fait des frites dans un bain d'huile qui est sale, c'est pas terrible. Le principe est un peu le même pour les sondes. Et la dernière chose, c'est la résistance d'isolement, la résistance d'isolation. Donc, les capteurs ont des résistances d'isolation, notamment pétessants. Ça peut être aussi une mesure qu'on peut prendre pour vérifier si la sonde est endommagée ou pas. C'est notamment des choses que, par exemple, nous, on fait au laboratoire. Voilà pour la préparation. Pour la partie matérielle, le premier point, ça va être la source de chaleur. Est-ce que j'utilise un four ou un bain ? Là, vous avez répondu à peu près 50-50. Ça, c'est partagé. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez… Chacun a quelque part sa vision et aussi ses problématiques. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution entre un four et un bain, mais simplement des considérations à faire. Si on reprend les principaux différences entre un four et un bain, un four à air sec, par exemple, l'avantage, c'est que ça va être facilement transportable sur le terrain. Les montées et descentes en température vont être plus rapides. Mais en contrepartie, l'homogénéité va être un peu moins bonne que sur un bain. Le bain est plus homogène. Au niveau de la mise en œuvre, c'est un peu plus compliqué un bain parce qu'en fonction des températures, on peut peut-être avoir besoin de plusieurs liquides, plusieurs huiles. Et on se rend compte aussi que ça peut être plus compliqué à déplacer sur le terrain. Si je reprends encore l'exemple de la friteuse, se déplacer avec une friteuse sur le terrain, c'est un peu compliqué. Et l'avantage du bain aussi, par rapport au four, c'est que quelle que soit la forme mécanique physique de votre sonde, vous pouvez l'insérer dans un liquide. Alors, pour le four, vous êtes limité avec les fours. Donc, la source de chaleur, voilà. La sonde de référence, pardon, j'étais un peu vite. Ici, donc en fait, vous avez plusieurs choses pour la sonde de référence, plusieurs solutions. Est-ce qu'on va avoir un capteur interne ? Vous voyez le capteur interne qui clignote ici. Donc, ça, c'est plus le cas aussi d'un four ou d'un bain où le capteur est inséré dans le bas de la source de chaleur. Donc, on en tiendra de meilleurs résultats avec un capteur de température de référence qui va être externe parce qu'on va pouvoir l'insérer de manière plus facile à la même hauteur que la sonde à étalonner. De plus, si on utilise le capteur de référence interne de la source de chaleur, eh bien, ça va nécessiter aussi d'envoyer la source de chaleur en étalonnage pour justement étalonner cette sonde de référence interne. Alors, néanmoins, même si on n'utilise pas la sonde de référence interne, on sait qu'on a pas mal de clients qui nous posent la question est-ce que je dois étalonner ou pas mon four ? C'est vrai que le four peut être vu finalement comme un organe qui va chauffer et donc, du coup, pas forcément étalon parce que l'étalon va être fait par le capteur externe dans ce cas-là. Mais il est bon de garder à l'esprit quand même que d'envoyer le four d'internage régulièrement permet aussi de le contrôler et de vérifier notamment son gradient de température tout au long du manchon de chauffage. Pour la sonde de référence aussi, dernier point, c'est aussi intéressant dans la mesure du possible d'avoir un capteur de référence qui est similaire au capteur à étalonner, comme ça, il va pouvoir réagir à la température de la même manière, à la même vitesse. Et ça, ça va être particulièrement vrai quand on va étalonner des sondes hygiéniques, des sondes courtes. Mais ça, c'est un sujet sur lequel on reviendra vraisemblablement dans un prochain webinaire parce que le sujet est assez vaste et il peut nécessiter un webinaire à part entière. Et on a une superbe vidéo sur les sondes. Également, également. Donc, on a parlé des sondes, mais les sondes de référence vont également devoir être, par contre, qu'on lise ce que la sonde de référence mesure. Donc, on va avoir pour ça un thermomètre de référence. Donc, ce thermomètre de référence peut être intégré ou non à la source de salaire. Donc là, par exemple, dans ce premier cas, on a le thermomètre de référence qui est externe, mais on peut également venir avoir des fours ou des bains qui disposent d'un thermomètre de référence interne. Donc, l'avantage, c'est de ne pas avoir à déplacer plusieurs matériels sur le terrain. Et bien sûr, il y aura des considérations aussi à faire au niveau de l'étalonnage. Au niveau du thermomètre de référence aussi, si on veut obtenir de meilleurs résultats, il serait intéressant aussi d'avoir un thermomètre de référence dans lequel on puisse venir intégrer les courbes de réponse de notre capteur de référence. En effet, si on prend une sonde de référence en température, quand on l'envoie dans un laboratoire d'étalonnage, le laboratoire d'étalonnage doit être capable de nous donner sa courbe de référence avec les coefficients Calendar-Vente-Ducène ou ITS90. Et donc, si on a ces coefficients et qu'on peut les rentrer dans nos thermomètres de référence, on minimisera au maximum l'incertitude liée à ces deux composantes. Pour résumer, en termes de matériel, une source de chaleur, une sonde de référence et un thermomètre de référence. Au niveau de la procédure, les différentes choses à prendre en compte. La première chose, la profondeur d'immersion. La profondeur à laquelle vous allez insérer à la fois votre capteur de référence et votre sonde à l'étalonnage dans votre source de température. C'est quelque chose qui est assez important. On a une règle empirique qui provient des personnes qui travaillent au laboratoire chez nous, qui nous disent qu'on aura une incertitude supplémentaire de 1% si on émerge 5 diamètres plus la longueur de l'élément sensible. Une incertitude supplémentaire de 0,01% si on émerge 10 diamètres plus la longueur de l'élément sensible. Et de 1, 10,5 si on émerge 15 diamètres plus la longueur de détection. Donc ça, c'est notre règle empirique du labo. Il existe des recommandations aussi, notamment de l'ORAMET, l'European Association of National Metrology Institute, qui recommande d'immerger 15 fois le diamètre du capteur et auquel on va rajouter la longueur toujours de l'élément sensible. Pour vous donner un exemple, un capteur qui aurait un diamètre de 6 mm et dont l'élément sensible mesurait 40 mm, on devrait émerger 6 fois 15 mm plus 40 mm, ce qui nous donne, je calcule de tête très rapidement, 130 mm d'immersion. Cependant, donc ça, c'est une règle, c'est toujours pareil, dans des conditions idéales, on aimerait avoir ce genre de choses, mais on sait que ce n'est pas toujours possible. Et donc, quand ce n'est pas possible, ce qu'il faut s'assurer, c'est qu'avoir le capteur étalonné et le capteur de référence immergés à la même profondeur. Deuxième point important de la procédure, c'est avec la stabilisation. Alors ça, c'est peut-être l'élément qui va amener le plus d'incertitudes et le plus d'erreurs dans votre procédure d'étalonnage en température, c'est si on va trop vite, ça va être une source énorme d'erreurs parce qu'il faut s'assurer que les deux sondes aient le temps de se stabiliser à la température. On va dire à notre source de température de monter à 100 degrés, elle va se stabiliser. Mais après, il faut toujours attendre que notre capteur à étalonner et également notre référence soit stable. Donc, il y a certains matériels qui nous permettent de vérifier ça, vérifier que l'ensemble des appareils qui sont connectés sont stables. Voilà, la patience est un point clé quand on fait de l'étalonnage en température. Au niveau de la gamme, ça c'est pareil, il faut bien cibler le point de fonctionnement de votre sonde de température. Ça, c'est dans l'idéal. Si vous avez une sonde qui est censée fonctionner sur votre procédure à 70 degrés, il n'est peut-être pas forcément nécessaire de l'étalonnage de 150. Pourquoi ? Parce que parfois, monter des sondes en température trop haute peuvent les endommager. Et la contrepartie aussi, un élément à prendre en compte aussi, c'est notamment dans le froid. Posez-vous la question s'il est vraiment nécessaire d'étalonner votre sonde de température à 0 degré. Alors pourquoi ? Parce que s'équiper d'un matériel qui descend, qui est capable de faire du froid, peut être aussi onéreux pour le peu d'utilité que vous en avez. Les points d'étalonnage. Là, on n'est pas sur des éléments mécaniques comme en pression. La montée descente ne paraît pas forcément utile, surtout qu'encore une fois, un étalonnage en température prend du temps. Si vous voulez être efficace, peut-être qu'une simple montée est suffisante. Entre 3 à 5 points répartis sur la plage ou autour de votre point de fonctionnement semble suffisant. Dernière chose, l'ajustage. Alors malheureusement, les capteurs de température ne peuvent être ajustés. Voilà, ça c'est impossible. Mais par contre, on sait que les chaînes de traitement du signal sur votre supervision peuvent parfois venir corriger une erreur qui serait sur le capteur. Ça, c'est une possibilité aussi au niveau de l'ajustage. Si vous avez une erreur constante sur tout l'étalonnage, vous pouvez peut-être le corriger dans votre traitement de signal. Et c'est à ça aussi que servent les paramètres calordaires à borne du ZEN et vitesse 90 quelque part. C'est ça. Quant à la sonde vieillit, notamment la sonde de température de référence, les coefficients vont changer et vont permettre aussi de coller au plus près de la sonde. Dernier élément à prendre en compte, l'incertitude. Et donc là, je pense que Christophe, c'est à toi de jouer, parce qu'on a un nouveau… Je vais essayer de le faire au bon moment. Un nouveau sondage. Sans trop vous influencer du départ, alors c'est ça, c'est l'idée ? C'est ça. Allez, nouveau sondage rapide afin que vous puissiez partager avec nous les sources d'incertitude que vous prenez en compte lorsque vous faites vos étalonnages en température. On sait très bien qu'il y a d'autres sources de température, c'est d'autres sources d'incertitude qui peuvent être prises en compte et qui ne sont pas inhérentes au matériel pur, qui peuvent être prises surtout en fonction des conditions environnementales, en fonction de tout type d'incertitude. Là, nous, on se concentre vraiment déjà sur les incertitudes, je vais dire basiques, sur les moyens mis en œuvre et les moyens mécaniques pour justement mesurer cette température de référence. On voit qu'il y a un beau panel de réponses, et certaines dont l'homogénéité qui sont agréablement surprenantes. Donc, super. Là, je vais arrêter et je vais partager avec vous les résultats. Sans trop de surprises, une grosse partie de vous prend en compte la chaîne étalon. Je pense en effet que c'est la base. De toute façon, quand on fait un étalonnage par comparaison, ça a été le début de la présentation, de dire, on compare quand même le capteur à vérifier avec la chaîne étalon. Ça, c'est la base. Plus de la moitié d'entre vous prennent en compte les spécifications de leur source de température et un quart l'homogénéité axiale et radiale. J'aime à penser, alors peut-être à tort, mais en tout cas que ce sont les mêmes personnes qui prennent en compte l'homogénéité axiale et radiale. Donc, bon, super. Encore une fois, là-dessus, on a un livre blanc sur le calcul d'incertitude avec des fours à air sec. Merci pour votre participation. Merci. Donc, avant de commencer, ça va être un petit peu… Donc là, effectivement, ça ne va pas être exhaustif au niveau des sources d'incertitude. On se concentre vraiment sur le matériel et on sera plutôt dans le cadre où on utilise comme source de chaleur un four à air sec. Donc, la première source d'incertitude, ici, ça va être la source de chaleur, le four. La deuxième source, ça va être la référence. Donc, la sonde à étalonner, donc avec ses performances métrologiques, donc la sonde et le thermomètre, la chaîne de référence, qui va être connue, donnée par votre fabricant. Donc, au niveau de référence, soit vous utilisez une référence externe ou interne, donc du coup, l'incertitude va différer souvent si vous utilisez la sonde interne ou externe. Donc, c'est pareil, si vous voulez plus d'informations sur les différences d'impact que ça au niveau de l'incertitude, notre livre blanc l'illustre à travers différents exemples. Donc, au niveau de la troisième source, on a l'homogénité axiale ou l'uniformité axiale qui se réfère au gradient de température qu'on va avoir le long du trou percé dans le manchon. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure de profondeur d'immersion et que donc, on doit s'assurer au maximum que la sonde de référence et la sonde à étalonner soient immergées à la même profondeur. Et l'homogénité axiale, c'est une donnée aussi qui est disponible dans la littérature du fabricant. Vous pouvez facilement intégrer dans vos calculs d'incertitude. Quatrième source, l'homogénité radiale, donc la différence entre les trous. C'est pareil, ça, on doit faire avec, mais c'est facilement disponible dans les docs des constructeurs. La dernière source, enfin dernière source, encore une fois, qu'on a listée ici, mais il y en a sûrement d'autres. Pour moi, la plus grosse source d'incertitude, de toute façon, c'est l'opérateur. S'il ne prend pas le temps d'attendre la stabilisation, c'est lui qui va donner l'incertitude la plus grande. Mais la dernière source que j'ai envie de citer ici, ça va être la conduissance thermique, l'effet de charge, qui est le transfert de chaleur entre les sondes et l'environnement. Ça se passe notamment, l'impact sera d'autant plus grand si la différence de température entre la température ambiante et la température du four est plus importante. Il y aura plus de fuites, quelque part, de température vers l'environnement. Aussi, ça peut être plus important si vous avez des fours, des sondes qui vont avoir des grosses têtes, par exemple des grosses têtes de canne, où là, on va avoir plus de déperdition thermique. De toute façon, l'illustration simple de cet effet, c'est le tison que l'on met dans la cheminée. Quand on récupère, le tison est chaud, il y a une partie de la chaleur qui s'échappe. Pour compenser ça, vous avez certains fours qui vont avoir une double zone de chauffe, voire triple, qui va permettre de réguler la température entre l'eau et le bas et de compenser cette perte de chaleur. Une chose aussi importante, c'est que quand vous utilisez une sonde de référence interne, la sonde de référence interne n'étant pas dans le manchon, elle va être un peu aveugle à cet effet, alors que la sonde de référence, externe, elle, subira aussi quelque part le même effet, cet effet de charge, cet effet de conduction thermique. Pour résumer, les éléments à prendre en compte, et pour résumer tout ce qu'on vient de se dire, quatre grandes parties, la préparation, manipulation, inspection visuelle, nettoyage et résistance d'isolement pour la sonde, le matériel, une source de chaleur, un capteur de température de référence, associé à un thermomètre de référence. Au niveau de la procédure, pensez profondeur d'immersion, surtout stabilisation, prenez votre temps, la gamme de température, travaillez au plus juste, les points d'étanonnage, l'ajustage qui est un peu compliqué dans la température, et au niveau de l'incertitude, on a la référence, l'homogité axiale, l'homogité radiale, et la conduite thermique. Merci Gauthier. De rien, je vous en prie. Si vous avez des questions, on laisse le pôle ouvert, là encore pendant deux minutes. En parallèle, j'ai testé, j'ai vu qu'on avait un chat où je pouvais communiquer auprès de vous tous. Je vous ai envoyé le lien pour accéder à nos livres blancs, dans lequel, justement, vous aurez la liste de tous nos livres blancs et où vous pourrez accéder à tous nos livres blancs température. Et comme je l'ai dit, prochainement, notre livre électronique qui s'appelle « La température pour les étalons » et donc qui sera prochainement disponible. Là, incessamment sous peu, vraiment. Mais on vous enverra ça directement. Donc là, on laisse encore les questions ouvertes, aller jusqu'à 10 heures, comme ça c'est bien. On aura couvert la demi-heure qu'on souhaitait, encore une minute. Et on vous remercie tous encore d'assister justement à nos webinaires. On vous rappelle notre prochain webinaire du 1er juillet 9h30, jeudi 9h30. C'est un peu l'horaire là qu'on s'est fixé pour tous nos webinaires. On fera une pause cet été et on reviendra en septembre. Là, pour l'instant, on n'a pas encore planifié. Donc, à l'occasion, n'hésitez pas aussi à influencer justement nos futurs webinaires et les contenus, les différents sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde. Il y en avait eu, je sais qu'on avait eu une réclamation sur l'incertitude et c'est quelque chose qu'on prépare. Voilà. Donc là, vous retrouvez aussi tous nos liens vers les webinaires, notre blog, nos vidéos, les livres blancs. Écoutez, on va vous remercier beaucoup pour votre temps, pour votre attention. On espère vous trouver nombreux le 1er juillet. Et bon étalonnage en température, les étalons. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada